Bonjour les amis, bienvenue pour votre vidéo où nous allons voir ensemble le message que vos chers défunts, vos chers étoilés ont pour vous. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous accueillir de si bon matin aujourd'hui pour partager avec vous les messages que vos défunts auraient à vous transmettre. D'accord, tout d'abord merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos commentaires qui me touchent énormément et je suis heureux de savoir que je peux vous apporter ce soutien, cette aide et vous permettre d'être en contact avec vos défunts, d'être l'intermédiaire entre vous et le monde spirituel. Donc ça n'a pas changé par contre, je ne fais toujours pas de consultation en privé pour les défunts, d'accord ? Si vous voulez avoir des messages de votre défunt, soit vous regardez mes vidéos, sinon voilà, vous leur demandez vous-même pendant que je tiens les cartes un message et ils vont vous répondre. Vous pouvez aussi utiliser mon jeu, message d'amonder des fins, pour rentrer en communication avec eux directement d'une façon claire, d'une façon nette et d'une façon où il n'y a pas de danger. D'accord ? Donc vous pouvez utiliser ces cartes. Alors aujourd'hui, les présences que je sens autour de moi aujourd'hui, j'ai quelqu'un de jeune, quelqu'un de jeune qui aurait moins de 25 ans, on me dit scooter, on me dit accident, on me dit traumatisme crânien, on me dit aussi pas de souffrance. Ça a été très rapide, ça a été sans douleur, d'accord ? La famille n'était pas préparée à ce départ, les proches n'ont pas su tout de suite non plus que cet accident est arrivé et ça a laissé beaucoup de chagrin, beaucoup de questions sans réponse. Mais ce que votre défunt veut vous dire en premier, c'est qu'il est bien, il va très bien, il est en bonne santé et il est aussi avec d'autres défunts de la famille. Je vois un grand-père, je vois un cousin, donc voilà, il vous envoie un gros bisou et il vous dit que voilà, ça va pour lui. J'ai aussi la présence d'une vieille dame, une grand-mère, une personne qui a vécu assez longtemps, je dirais, une personne qui a commencé à être un peu désagréable vers la fin de sa vie. Elle ne voulait peut-être pas accepter le départ, accepter la mort et elle a peut-être fait un peu des siennes et dit peut-être des paroles ou agit d'une façon assez traumatisante pour certains, d'accord ? Elle vous a peut-être reproché le fait que vous l'avez hospitalisé ou sinon que vous l'aviez mis en maison de retraite ou dans les EHPAD, mais elle sait très bien que c'était pour son plus grand bien et pour sa santé, pour son bien-être. Et elle vous dit aujourd'hui où je suis, je vais très bien, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Donc ça, ça a été les deux personnes qui avaient des messages, on va dire express et voilà, ils voulaient absolument partager ça avec vous. Alors, on va prendre notre oracle pour vous concentrer sur vous, ou papi et mamie gâteau. On va mettre cette carte de côté. Elle fait bien sûr partie du tirage car elle est sortie, il n'y a pas de hasard. Et je vais vous inviter à peut-être choisir une carte pour un message personnel aujourd'hui, entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Si vous êtes friand de pierre, si vous êtes connecté aux énergies de la terre, pour la première carte, quartz rose. Deuxième carte, vous avez l'améthyste, vous pouvez aussi vous concentrer dessus. Vous pouvez aussi visualiser le visage de votre défunt, vous pouvez penser à lui, vous pouvez réciter son nom aussi. C'est une belle méthode pour l'inviter à la séance. Et sachez que l'on ne dérange jamais. Des personnes pensent que voilà, si j'invoque mes défunts, c'est que je les dérange. Mais ce n'est pas forcément vrai, d'accord ? Parce que souvent, eux aussi, ils ont des messages pour vous, ils veulent vous faire transmettre un message. Ils ont autant que vous l'envie de discuter, l'envie de papoter, l'envie de rattraper peut-être qui c'est le temps perdu. D'accord ? Donc concentrez-vous sur ces cartes-là et choisissez une. Et on y va tout de suite avec la première carte. Nous avons le maillon fort. T'as un séisme, l'éruption de la maladie dans notre vie a déclenché une vague de chaos. Et toi, tu es resté à mes côtés malgré tout. Ensemble, nous avons affronté vents et marées. C'est grâce à toi que j'ai eu le courage d'affronter mes peurs. Alors, cette carte, j'ai remarqué, quand elle vient dans un tirage, elle annonce toujours qu'il y a eu de la peur, il y a eu de la crainte, il y a eu peut-être des difficultés à ce que cette personne quitte le monde physique. Et peut-être qu'en partant ou vers sa fin de vie, pardon, cette personne était mise en face de ses problèmes. D'accord ? Peut-être des choses qui se sont passées entre vous. Peut-être des choses que vous ne vous êtes pas dites. Et elle n'a peut-être pas aussi eu l'occasion de vous remercier pour tout le soin, pour toutes les attentions que vous avez eues à son égard. D'accord ? Et là, aujourd'hui, à travers ce tirage, à travers le message d'aujourd'hui, cette personne veut vous dire merci. Merci de m'avoir aidé. Merci d'être resté. Merci d'avoir montré qu'on peut aller au-delà de ça. D'être courageux. Et cette personne vous dit, des gens pensent que j'étais courageuse. Mais j'étais courageuse parce que j'avais quelqu'un à mes côtés pour m'épauler, pour m'aider. Et si j'étais tout seul, ça aurait été quelque chose de difficile, de compliqué. Mais voilà, merci d'être resté. Merci de m'avoir soutenu. Merci de m'avoir montré le sens du courage. D'accord ? Comme la personne dit, le courage, ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur, mais c'est le fait d'aller de l'avant malgré la peur et d'affronter ses peurs. Donc, elle vous dit merci, elle vous envoie plein de bisous. Et elle vous dit qu'elle vous a promis peut-être, ou sinon vous lui avez dit plusieurs fois dans vos prières, si tu vas bien, envoie-moi un message, si tu vas bien, fais-le-moi savoir. Et là, à travers le tirage d'aujourd'hui, cette personne veut vous dire, voilà, je vais bien, tout va bien. Donc, premier message. Nous avons ensuite, signe de l'au-delà. Nous sommes faits de pures énergies, et souvent, pour attirer ton attention, nous influençons l'énergie qui t'environne. Quand l'ampoule clignote ou que tes appareils électroniques agissent de façon anormale, ce sont nous, tes chers disparus, qui te saluons. D'accord ? Donc, ils ont le pouvoir d'affluer sur les énergies. Ils ont le pouvoir de, on va dire, jouer avec la lumière. Et ce qu'ils veulent vous dire aujourd'hui, à travers ce tirage, c'est que, quand vous avez des lumières qui clignotent, quand vous avez des appareils qui agissent de façon bizarre, j'ai aussi eu des personnes qui ont reçu des SMS du numéro d'un défunt, alors que le numéro est supposé être supprimé, que, voilà, personne ne doit appeler, personne ne doit l'utiliser. Et du coup, ils disent que, voilà, il y a ces phénomènes étranges, bizarres, une coïncidence, une vérité, ils ne le savent pas. Mais je peux vous dire que c'est une vérité, car les défunts influencent, voilà, les énergies autour de nous. Pour nous faire signe, ils ont besoin d'énergie, justement, pour faire bouger les choses, pour faire les trucs. Et les gens disent souvent, pourquoi, moi, je ne vois jamais mes défunts apparaître devant moi ? Ben, écoutez, pour apparaître en 3D, maintenant, après leur départ, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup, beaucoup d'énergie, pour que vos yeux puissent voir l'invisible. Il faut beaucoup d'énergie pour qu'ils puissent créer cela. Souvent, ça peut arriver, s'il y a une intervention divine, s'il y a une permission spéciale, on va dire, du divin, pour que cette personne apparaisse devant vous, là, on lui donne le pouvoir et l'énergie nécessaire pour le faire. Mais sinon, de lui-même, il n'en est pas capable, forcément. D'accord ? Et je termine avec la carte Papy et Mamie Gâteau, qui vous dit, « Même d'en haut, je continue à te gâter comme je le faisais autrefois. Prête attention aux signes qui viendront à toi par le biais des pâtisseries et des bonbons. C'est moi qui te les envoie. L'affection que j'ai pour toi durera toujours. » Alors, quand on met ces trois cartes-là ensemble, aujourd'hui, ce que l'on doit comprendre, c'est que vous avez des signes de l'au-delà. Vous êtes quelqu'un qui a aidé beaucoup de personnes, peut-être beaucoup d'âmes à passer de l'autre côté, par vos prières, par vos actions, par votre personnalité, par votre lumière. Vous avez aidé ces personnes-là. Et ils sont hyper reconnaissants. Ils vous envoient des signes à travers les lumières, les énergies, électroniques autour de vous, aussi des fois à travers les chansons, parce qu'on utilise une énergie pour faire jouer une chanson. Et les chansons eux-mêmes sont des sources d'énergie. Et à travers la nourriture, principalement les gâteaux, le chocolat, le caramel, des choses comme ça, vos défunts communiquent avec vous à travers les odeurs, les sons et aussi au niveau visuel. D'accord ? Donc prêtez attention et ils auront, voilà, toujours des choses à vous dire. Voilà les énergies se dissipent. Signes que votre message pour aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez pu en avoir un personnel. Et comme je le dis toujours, c'est un tirage qui est général. Donc, même si des fois ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Peut-être que ça parle à quelqu'un qui est tout proche de vous. Donc, vous êtes appelé à diriger le message vers la bonne personne. D'accord ? Et ne soyez jamais en colère que vos défunts ne vous envoient pas le message. Ils vous en enverront quand le moment sera venu. Il faut un petit peu de patience. Je vous souhaite une belle journée. D'accord ? Je vous retrouve bien sûr tous les jours de la semaine. Le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche pour nos diverses vidéos et rubriques. Donc, assurez-vous d'être abonné et surtout d'activer la cloche des notifications qui vous permettra d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne sur la chaîne. D'accord ? Passez une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...